Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler de football et je vais vous présenter le match qui a lieu ce jeudi 31 août 2023 à 20h15 un match de Ligue Europa Conférence de barrage retour HNK-Rijeka qui reçoit Lille, donc c'est une équipe croate qui reçoit une équipe française dans ce match retour à l'aller Lille l'a emporté 2 buts à 1 et donc les amis il y a un match retour et le but pour Lille ça va être de se qualifier, donc pour se qualifier il va falloir les amis que Lille fasse le boulot et s'ils font match nul ils sont qualifiés, par contre s'ils perdent d'un but après il peut y avoir prolongation et tir au but donc le but à l'extérieur ne compte plus double avec les nouvelles règles, maintenant il faut marquer plus de buts que l'adversaire donc les amis dans cette vidéo je vais revenir un petit peu sur le match aller avec quelques statistiques on verra aussi les résultats et derniers résultats des deux équipes un peu pour voir la forme du moment et on terminera par les compositions d'équipe avec les tactiques éventuelles, ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre alors c'est parti les amis, hop, alors à l'aller Lille l'a emporté 2 buts à 1 ils ont pourtant été menés par Rijeka avec un but qui a marqué la 24ème par Pazalic Lille a égalisé la 43ème par Zegrova et à la 89ème minute ils ont eu beaucoup de mal ils ont pris l'avantage et gagné de 1 par un but de Yoro pourtant vous voyez dans les stats Lille a eu 78,7% de possession de balles Rijeka que 21,3 mais ce qui n'a pas empêché quand même il de tirer 14 fois et Rijeka 10 fois Lille 7 fois cadré Rijeka 6 fois cadré donc c'est vrai que Rijeka n'a pas eu beaucoup la balle mais quand ils l'ont eu ils ont été plutôt dangereux, les hors-jeux 3 pour Lille, 2 pour Rijeka à l'aller et les fautes, 10 fautes pour Lille et 12 pour Rijeka il n'y a pas eu beaucoup de fautes, en fait Lille a beaucoup dominé mais a eu du mal à se créer des occasions après Lille est quand même beaucoup plus fort, je pense que là le fait de jouer à l'extérieur ils devraient peut-être plus pouvoir jouer certains contres que chez eux, Rijeka a joué à... toute l'équipe était derrière pour éviter de prendre le maximum de buts et donc le match retour va être très intéressant, pour moi il est favori mais bon, tout est possible on va aller voir les derniers résultats des deux équipes, alors j'ai que les résultats pour Rijeka de Coupe d'Europe de cette Ligue Europa Conférence en fait, parce que pour eux c'est quand même le troisième match enfin le troisième duel parce qu'ils ont déjà fait un premier tour, ils ont été au deuxième tour de qualification puis au troisième tour et maintenant ils sont en barrage, c'est vrai qu'au premier tour contre Dukagini, ils ont gagné 1-0 à l'extérieur, 6-1 à domicile après au deuxième tour, contre Torshawn, ils ont gagné 3-1 à l'extérieur, 2-0 à domicile donc ils sortaient quand même de 4 victoires de suite, ce qui est plutôt pas mal pour la confiance et alors ils ont enchaîné les matchs une fois par semaine c'est vrai qu'Lille a joué un peu plus parce qu'avec les matchs de championnat ça s'alterne mais c'est vrai que Rijeka était en pleine confiance pour jouer à Lille et Lille a eu un peu de mal à démarrer mais bon, ils ont gagné le match à l'aller, c'est le principal ce qui fait quand même pour Rijeka, 4 victoires, 1 défaite en 5 matchs 13 buts marqués, 4 buts encaissés, 9 de Gaulle avérage Lille de son côté, en 9 matchs, ça inclut les matchs amicaux c'est 5 victoires, 2 nulles, 2 défaites, 20 buts pour, 13 contre, puis 7 de Gaulle avérage effectivement, les deux seules défaites c'est à Empoli en match amical le 29 juillet et surtout, là il y a quelques jours, le 27 août, ils viennent de perdre 4-1 à Lorient, à l'extérieur alors c'est vraiment pas bon pour la confiance, franchement pourtant en championnat, ils avaient commencé par 1 à Nice après ils ont gagné 2-0 Nantes après ils ont enchaîné par la victoire contre Rijeka, elle est 2-1 puis là, prendre 4-1 c'est vrai que c'est pas terrible en amicaux ils avaient fait 7-2 contre le Cercle de Bruges 3-2 contre le Havre Lille avait quand même fait un bon début là c'est assez incroyable, Lorient a fait un super match mais c'est vrai que cette défaillance de Lille à Lorient ça peut que donner confiance à Rijeka qui va se dire qu'ils sont prenables et eux, Lille, ça peut que leur enlever de la confiance donc c'est bien dommage même si je pense quand même qu'il y a une marge qui sont quand même beaucoup plus fort aller voir les compos d'équipes possibles alors pour Rijeka, gardien de Labrovic, défense Smoltzic, Galizic, Mitrovic, Goda mieux de terrain défensif, Selaï, Otsda mi-offensif, Pazalic, Jankovic, Fruk et attaquant Ivanovic c'est du 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs pour Lille, gardien, chevalier, défense Santos, Diakité, Alessandro, Gudmundson milieu de terrain, André et Angel Gomez milieu offensif et lié Zegrova, Cabela, Aralson attaquant David c'est pareil, du 4-2-3-1 les deux équipes jouent dans la même tactique je pense sincèrement qu'à l'extérieur ça va arranger un peu Lille après voilà, tout est possible Lille sort d'une très mauvaise performance à Lorient, ils viennent de perdre 4-1 mais ils ont l'avantage c'est qu'à l'aller, ils ont eu 78,7% de possession de balle alors est-ce que c'est parce que Rijeka jouait derrière volontairement uniquement ou est-ce que Lille était beaucoup beaucoup plus fort c'est un peu des deux en tout cas voilà, pour moi il y a une petite marge même si à l'aller, ils ont quand même encaissé 10 tirs c'est un peu beaucoup il y a une petite marge de sécurité mais il va falloir faire attention en tout cas les amis, voilà ça va être un super match allez les Français tous, il faut encourager Lille et je vous donne rendez-vous ce jeudi 31 août 2023 à 20h15 pour le barrage retour de Ligue Europa Conférence HKNK, Rijeka, une équipe croate qui reçoit Lille, les Français à l'aller, Lille l'avait emporté 2 buts à 1 voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501